... Magazine Pluriel, Bénédicte Canda Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal Magazine Pluriel, le sommaire. Les pailles ou pipettes sont utilisées en grande quantité et deviennent ainsi une source de pollution. Ce 3 février est la journée pour attirer notre attention sur ce plastique dont l'utilisation n'est pas nécessaire. Incertitude à la présidence de l'Union africaine pour cette année 2024. À moins de deux semaines du 37e sommet des chefs d'État, l'organisation ne connaît pas le nom de celui qui va la présider. Explication dans cette édition. L'invité de ce magazine Pluriel est un aventurier désabusé. Il a rêvé de l'Eldorado européen et en a fait une amère expérience. Son témoignage est à suivre. En sport, football, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Derby ouest-africain entre voisins ivoiriens et maliens pour une place en demi-finale. Et puis les autres rubriques de ce journal, les échos du palais et la revue de presse. Encore une fois, bonjour. L'ambassade de Chine au Togo a organisé hier dans ses locaux un cocktail pour annoncer la fête du Nouvel An chinois prévue le 10 février prochain. Selon le calendrier chinois, cette fête a généralement lieu entre le 21 janvier et le 20 février de chaque année. C'est sur un son de la danse du dragon que la cérémonie a débuté. Considéré comme l'un des événements les plus importants de la tradition chinoise, le Nouvel An lunaire est un moment de joie et de gaieté pour les Chinois. Cette édition est qualifiée d'année du dragon. Shao Vedong, ambassadeur de Chine au Togo Dans la tradition chinoise, le dragon est un symbole culturel très important qui incarne la chance, l'intelligence, la force, qui porte l'espoir des êtres humains pour un monde meilleur, une vie meilleure. Cette année, nous allons organiser la nouvelle conférence du Forum sur la coopération chino-africaine. Dans ce cadre, le partenariat Chine-Togo connaîtra certainement de nouveaux progrès, accomplira de nouvelles réalisations. L'année 2023 aura été marquée par d'importants progrès dans les relations entre la Chine et le Togo. L'ambassadeur Shao Vedong. Les relations synodogolaises qui se sont débarrassées progressivement des impacts de la Covid-19 ont enregistré un développement global et réussi. Entre nos deux pays, la confiance politique se consolide davantage, les échanges amicaux s'intensifient davantage, la coopération kanyang-kanyang s'accélère davantage. Tout récemment, le ministre des Affaires étrangères de Chine, M. Wang Yi, est venu effectuer une visite très réussie au Togo pour donner une forte impulsion aux relations synodogolaises pour porter la coopération synodogolaises à un nouveau palier. L'ambassade de Chine au Togo se dit disposée à travailler toujours de concert avec les autorités togolaises pour écrire de nouveaux chapitres de l'amitié entre la Chine et le Togo. Merci à vous Florent Abhi. La journée mondiale dont l'objectif est de lutter contre une source identifiée de pollution se multiplie et celle-ci n'échappe pas à la règle. Il s'agit de la journée internationale sans paille ou encore pipette, célébrée chaque 3 février. Pourquoi la célébration de cette journée ? Éléments de réponse dans ce dossier de Monique Odoudou et Angèle Ntongi. La journée sans paille est une initiative visant à sensibiliser les individus à l'impact environnemental des pailles en plastique et à encourager l'adoption de pratiques plus durables. Très difficile à recycler, les pailles sont incinérées. Jetées au sol, elles se retrouvent dans la nature, les rivières et océans où elles créent une pollution à la fois visuelle et non biodégradable. En plus, la paille en plastique ou pipette utilisée une seule fois empoisonne les animaux marins et océans. Pourtant, elle n'est qu'un accessoire permettant de consommer sa boisson d'une façon plus agréable. La célébration de cette journée permet ainsi d'encourager les restaurants, cafés, bars et autres établissements à éliminer l'utilisation de la paille en plastique et à les remplacer par des alternatives réutilisables ou biodégradables. En participant à cette journée sans paille et en adoptant des alternatives durables, les individus peuvent contribuer à la réduction de la pollution plastique et à la protection de l'environnement. Angèle, on t'en dit, les pipettes sont également présentes dans la restauration scolaire et on parle de l'hygiène. Partant de notre expérience, les repas servis à l'école nous ont-ils donné satisfaction pour permettre une restauration de qualité à l'école? Des équipes de vérification de la qualité des repas, des analyses préalables des revendeuses avant leur autorisation sont normalement des mesures à prendre. Autorisez-vous votre enfant à manger à l'école? C'est la question posée par Jean-Baptiste Ativore et Rebecca Kongomina à l'homme de la rue. Non, je n'autorise jamais mes enfants à manger à l'école. Pour problème de santé et d'hygiène, je suppose que ce qui est fait du haut n'est pas aussi hygiénique, ils ne respectent pas les règles de l'hygiène. C'est pour préserver la santé de mes enfants. Par conséquent, ils mangent à la maison, ils prennent leur petit déjeuner, une école de journée continue vers l'après-midi, on les amène à manger à l'école. Les bonnes femmes qui n'ont pas l'aide de l'étude, est-ce qu'elles sont sous contrôle médical? Je les autorise à manger à l'école. Parce que c'est contenu des moyens, si on veut préparer à la maison maintenant, l'argent qu'on va utiliser là, si on essaie de nous partager ça un peu un peu là, on va économiser un peu. Je préfère leur donner de l'argent, qu'ils aillent manger à l'école, avec tous les risques que cela comporte, je suis obligé. Mon enfant mange à la maison, la matinée, il y a un midi, il arrive à la maison, il va manger. L'homme, il va appuyer ça à la maison, pour ses raisons de sécurité, pour lui-même. Manger à l'habitude de le préparer à manger, à propos de l'hygiène. Nous recevons à cet effet, dans la rubrique des invités, un responsable du comité des parents d'élèves du CEG, Adakbameh, il va se prononcer sur l'hygiène des repas à l'école. La suite de ce journal, le 5 février prochain, cela fera exactement 19 ans, que disparaissait le père de la nation, feu président Yassimbe Ehadema. Hier déjà, des prières musulmanes ont été dites, en la mémoire de l'illustre disparu. Le reste du programme de la célébration avec Sibi Lawson. Dans la préfecture de la Cosa, à Pia, dimanche 4 février 2024. 19h, veille de prière au domicile du père de la nation, mise en place terminée à 18h30. À Cara, palais des congrès, lundi 5 février 2024. 10h, prière œcuménique pour le repos de l'âme du père de la nation, en présence de son excellence, M. Faurès Sosimna Yassimbe, président de la République. Sont invitées à cette cérémonie les personnalités suivantes. Mme le Premier ministre, Mme la Présidente de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le général-chef d'état-major général des forces armées togolaises FAT, les députés à l'Assemblée nationale, les préfets et secrétaires généraux des régions de la Cara et centrale, les membres du bureau de la fêtière des communes du Togo, les maires, les adjoints aux maires, les présidents des commissions et les secrétaires généraux des communes des régions de la Cara et centrale, les présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des universités nationales, les officiers généraux et officiers supérieurs des FAT, les directeurs et chefs des différents services déconcentrés de l'État, dans les régions de la Cara et centrale, les chefs traditionnels, membres des bureaux des conseils préfectoraux de chefferie traditionnelle de la région de la Cara, les chefs traditionnels de la COSA. La mise en place doit être terminée ce lundi 5 février 2024 au Palais des congrès de Cara à 9h30. Dans les chefs-lieux de région et du Grand Lomé, dimanche 4 février 2024, prières chrétiennes dans les églises et temples des chefs-lieux de région et du Grand Lomé pour la même intention. Fait à Lomé le 1er février 2024, le ministre Awate Odabalo. Également dans l'actualité, c'est une première de mémoire d'Africains à moins de 20 jours du 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, prévue les 17 et 18 février prochains à Addis Ababa. L'organisation ne connaît pas le nom de celui qui va la présider en 2024. Explication, Hervé Segbonneau. C'est une situation inédite, pointe un diplomate africain sous-anonymement avant de s'exclamer. Personne ne peut dire à trois semaines du sommet des chefs d'État qui va succéder à Azali Asoumani. Personne. Eh bien la raison, c'est l'impossibilité pour l'Afrique du Nord qui devait assurer la présidence tournante entre régions de l'organisation africaine de s'entendre sur un candidat placé à la tête de l'Union africaine. Le choix devait se faire entre l'Algérie et le Maroc, explique cette source diplomatique, mais aucun des deux États n'a voulu céder à l'autre en raison de leur relation exécrable. Après près d'une année d'impasse, plusieurs chefs d'État ont alors approché la Mauritanie. Mais Noachot a décliné poliment, officiellement en raison de la présidentielle prévue en juin 2024. Le président Mohamed Oult-Gazwani a voulu en réalité éviter de froisser ses deux puissants voisins, justifiant un ancien diplomate de ce pays. Sauf si la Mauritanie change d'avis d'ici le sommet, ce qui n'est pas impossible. Tous les regards se sont tournés vers l'Angolais Yoao Lorenzo qui doit prendre la tête de l'Organisation 2025 au nom de l'Afrique australe. Mais pour le moment, l'Onda botte en touche. On n'a pas été consulté. Comment sobrement un diplomate angolais de haut rang, pour qui la raison n'est pas d'actualité ? La fin de ce suspense est attendue lors de la réunion des chefs de la diplomatie africaine, les 14 et 15 février prochains, à Addis Abeba. En RDC, les combats entre l'armée et le mouvement rebelle du M23 se poursuivent à l'est, dans la province du Nord Kivu. Depuis près de deux ans, les rebelles ont lancé des offensives dans cette province. Hier à la mi-journée, un engin explosif est tombé pour la première fois à proximité d'une école primaire en périphérie de la ville de Goma, provoquant ainsi la panique dans la zone. Deux personnes ont été blessées et plusieurs maisons ont été endommagées. Selon le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, les premiers éléments indiquent que la bombe a été tirée par l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 à partir de la colline de Gakon. Sans transition, la rubrique des invités à présent. D'abord l'hygiène dans la restauration scolaire. On en parlait un peu plus haut. Vérifier la qualité des repas, faire des analyses préalables des revendeuses avant leur autorisation sont notamment des mesures pour permettre une restauration de qualité à l'école. Dans un entretien avec Azanko Sename, un responsable du comité des parents d'élèves s'est exprimé, Asiak Bedeyao Mathias, un secrétaire général du comité des parents d'élèves au Collège d'enseignement général CEG à Dakmame Alome. Les établissements scolaires de nos jours sont bondés d'une pléiade de revendeuses de nourriture. Selon vous, les nourritures vendues aux élèves sont-elles de bonne qualité ? Effectivement, ce que vous dites, la réalité y est, mais ce n'est pas du tout vérifié. Maintenant, il y a une bonne surveillance qui est effectuée au niveau de la direction qui veille toujours pour le bon repas des élèves. D'où ils ont même formé dans chaque établissement un comité d'élèves qui, chaque matin, veillent sur le repas avant de le vendre aux autres élèves. Et quand le comité voit que ce que la dame a produit ne répond pas, ils vont même loin pour mettre un drapeau rouge pour signaler que ce que la dame l'a amené le jour-là va être vendu aux élèves. D'une manière générale, les revendeuses respectent-elles les règles d'hygiène ? Avant que tu ne viennes comme revendeuse à l'école, l'établissement exige une carte de service d'hygiène. Le comité des parents d'élèves vérifie ces cartes avant que les dames n'interviennent pour vendre à nos élèves. Quels sont les critères ou les qualités d'une bonne revendeuse dans une école ? La qualité d'avoir une bonne dame avant de servir, il faut qu'elle passe par un test à l'hôpital qui approuve que cette dame est qualifiée pour vendre au public. C'est-à-dire qu'aux élèves, même tous ceux qui passent, peuvent acheter à manger là-bas. Donc qualité, yeah ! La propriété est exigée par la direction avant que la femme ne vende. La plupart respectent l'hygiène. Un message à l'endroit des revendeuses et élèves qui nous écoutent actuellement sur Radio-Lomé. Je passe par ce canal remercier le chef de l'État qui ne ménage aucun effort maintenant pour doter des cantines scolaires à toutes les écoles. À l'endroit des élèves, un corps sain, dans un environnement sain, à l'école, surtout avec les bonbons qui mangent, qui les cause des problèmes. Et à l'endroit de nos bonnes femmes, il faut que tout le monde soit dans le bain. Asiak Bedi Yaou Mathias, je rappelle que vous êtes secrétaire général du comité des parents d'élèves au CEG Adakbame. Merci. Merci à vous, Azanko Sename et à votre invité. L'autre invité du journal est un rescapé de l'immigration clandestine. L'Eldorado européen, le rêve de beaucoup de jeunes Africains. Comme ces jeunes, Kodjo, 40 ans, a décidé de s'offrir un meilleur avenir. La destination de son projet migratoire, l'Allemagne, en passant par la Turquie, un pays où il ne mettra jamais les pieds. Le quarantenaire nous raconte son parcours périlleux. Il est au micro d'Abiré-Lémo. Monsieur Kodjo, avant votre départ pour l'aventure, dites-nous que faisiez-vous et comment vous arrivez à remplir les conditions pour quitter l'Oumé. Je suis Menevi, comme ça ne donne rien, donc j'ai essayé de partir en Europe pour l'amélioration de vie. Moi, je veux que quand je suis en Europe, c'est ça qui m'a motivé d'aller. Moi aussi, c'est mon rêve d'aller en Europe avec ma femme. J'ai un terrain, j'ai vendu le terrain, c'est en ce moment que j'ai commencé à faire le papier. J'ai donné un million, avec un billet un million cinq cents. Arrivé là-bas, ce qu'il m'a dit, ce n'est pas la réalité. De la Turquie, vous décidez de partir pour l'Allemagne. Comment ça se passe ? Comme ça ne va pas, j'ai dit que je vais continuer le chemin. J'ai quitté en Turquie pour rentrer en Grèce. Vous nous remarquez, vous arrivez au bord de la Nouvelle. Dans la brousse, on nous a repéré les Turcs avec leur drone. Un petit matin, ils ont commencé à nous chercher dans la brousse. Ils ont lancé les fusils, les cailloux. On est resté là-bas avec les enfants. Il y a la pluie aussi. À un moment donné, nous voulons retourner en Turquie. C'est un village qui est à côté. On est en train de cacher quelque part. À un moment donné, j'ai vu les policiers. En face de moi, à peine dix mètres, il y a un frère à moi. On est ensemble. Je lui ai dit que c'est fini pour nous, il y a un policier devant moi. Je voulais courir, mais je lui ai dit qu'il m'a vu que je ne peux rien faire. À un moment donné, un policier encore vient retirer. Le policier tirait. C'est comme on est en train de bagarrer. Il a tiré, donc ils sont partis. C'est là-bas qu'on a commencé à courir. Je lui ai dit que c'est dur. On a marché des kilomètres pour aller prendre le bus pour rentrer dans un hôtel. On est en train de demander qu'on nous sent des touristes. Donc c'est ça qui fait que bon, eux ici, ils nous donnent un peu de l'eau. Arrivés, nous voulons prendre le train pour rentrer. On a arrêté le premier jour. Le deuxième fois aussi, on a passé la même chose. Là, on a quitté pour rentrer. C'est au milieu de la mer qu'on nous a attrapé, l'aigouvelique turque. On nous a mené dans une gendarmerie. On a resté là-bas sans rien manger. On a fait deux jours là-bas. On nous a mené dans une prison. Ça n'a qu'allé. On a fait deux jours là-bas. On nous a libérés. Deux tentatives pour accéder à la mer et la traverser afin de réaliser votre rêve sans succès. Vous décidez quand même d'essayer une troisième fois. Arrivés là-bas, on nous a dit qu'il y a les bateaux qui vont nous apporter. Tout ça, là, on nous a menti. Il y a le canon Zodiac. C'est un ballon. On met l'air dedans avec le moteur. Tu es arrivé là-bas, toi seul, tu ne peux pas retourner. Tu ne connais pas le chemin. Donc, tu ne peux pas. Donc, obligatoirement, tu dois continuer. Arrivés, le bord de la mer, c'est la force. Notre groupe, c'est 58. Donc, on a mis l'air dedans et avec le moteur. Si on démarre, vous pouvez partir. Au milieu de la mer, c'est là-bas, tu vas voir les barques. Tout ça, la mer. Tout, si vous paniquez, ça finit. On ne connaît pas la direction. On te dit en même temps, prenez la route seulement. En Turquie, le village, c'est Izmir. Au bord de la mer, en Grèce, c'est seulement trois heures de temps. Mais nous, on a fait huit heures de temps. On a perdu, on tourne à rond. Un moment donné, l'eau a commencé à rentrer. On a vu que c'est fini. C'est la mort ou rien. L'eau a commencé par rentrer dans votre canon Zodiac. Les chances de chavirer sont grandes. Vous décidez alors de faire appel au secours. On a commencé à appeler les vélis qu'on a fait SOS. Presque une heure du temps, il n'y a pas encore. On nous a appelé encore. On est de l'autre côté. Mais eux aussi, ils ne connaissent pas la direction exacte. Donc, avec leur projecteur là, ils ont commencé à mettre ça sur l'eau pour voir. Ils savent bien qu'il y a des gens, mais on ne connaît pas la direction. On est en train de crier, on va mourir. Il y a des enfants. Les enfants de un an, six mois, ils ont venu nous sauver. Une troisième fois pour accéder à la mer échoue, car vous êtes arrêté par les forces de l'ordre et conduit au camp de Samos, en Grèce. Dans quelles conditions vous vivez là-bas ? J'ai perdu l'espoir. C'est que je dis que c'est fini pour moi. Ce n'est pas facile. Il fait froid. C'est vous-même qui va aller acheter là où vous dormez. C'est comme un bâche. Vous dormez dedans. Pour manger aussi, c'est un problème. Jusqu'à en fait trois mois, donc tu as fait l'interview. Pour l'interview, tu fais l'interview, on te donne le premier rejet et le deuxième rejet. Donc, le premier rejet, on m'a donné le deuxième. Je vais aller changer la carte. Donc, là-bas, on m'a attrapé. La policière, on m'a donné le deuxième rejet. Je dois rentrer au Togo, je dois retourner en Turquie. Moi aussi, je dis que non, je ne peux pas retourner. Donc, j'apprends un avocat, j'ai dépensé 700 euros. Peut-être que ça fait 450.000 francs et francs pour annuler le déport. J'ai fait 20 jours. Là-bas, on m'a libéré. Donc, je dois retourner dans le camp. Donc, là, on ne peut pas me donner la nourriture. Je n'ai personne. Moi aussi, je dis que je dois appeler en Allemagne. Le camp fermé, c'est il. Donc, tu ne peux pas fuir. Moi, je dis que, ah, par tous les moyens, je dois partir en Allemagne. Donc, première année, deuxième, troisième. C'est là-bas que j'ai dit que, ah, c'est fini. On apprend souvent et on en voit dans ces parcours. Il y en a qui perdent leur vie. Qu'en est-il du vôtre ? Il y a un Camerounais, Raphaël. Un matin, on nous a dit qu'il est mort. Ah, j'ai perdu l'espoir. Je dis que je ne peux pas rester en Grèce. Je suis déjà parti au capital, Athènes. Athènes, il y a des avantages. À un moment donné, je vois un Camerounais. Je lui ai dit, ah, c'est comme ça, il m'a donné le rejet. Donc, il peut m'aider. Lui, il a donné la résidence. Ensuite, moi, j'ai fait le rasta. Donc, lui aussi, il a fait le rasta. Donc, il m'a donné sa carte. Arrivé là-bas, je dois faire le contrôle, poser des questions, beaucoup. Ou c'est moi, je dis moi aussi, c'est moi, oui, c'est moi. Moi aussi, j'ai fait tout pour rentrer. Donc, pas de panique. Si tu paniques, c'est le courage, je dis que oui, c'est moi. Ils ont fait tout, je dis que c'est moi. Donc, on m'a libéré. Dès que tu as rentré en même temps, tu as un peu de chance. Dans deux autres temps, tu as arrivé. Arrivé là-bas aussi, ils ont commencé à vérifier. C'est le dernier repas. Ils ont regardé encore. Je dis, c'est moi. Je dis que c'est moi. Donc, j'ai rentré. Arrivé là-bas aussi, il y a un taux-golère aussi qui est là-bas. Qui travaille avec un pakistanais. Là-bas, on a travaillé dans le champ. À l'époque, on ne fait pas de 3 euros par jour. Quand le saison est fini, donc, on ne peut pas travailler. Tout ça, là, ça me... Ça m'a. Donc, j'ai commencé à cotiser. On fait un peu, un peu, jusqu'à j'ai trouvé au moins 1 500 euros. Pour quitter aussi, il y a un chemin. On a marché. Il y a un chemin qui s'appelle. Il s'en dit qu'il est maître. Donc, arrivé là-bas, il y a un passeur aussi qui dit que bon, c'est comme ça. Il va m'amener dans un endroit. On ne peut pas marcher pour rentrer. Arrivé là-bas aussi, le policier nous a repérés. Donc, il nous a attrapés encore. Il nous a emmenés dans un chandamerie. J'ai fait 3 mois là-bas. Il m'a emmené dans un camp encore, camp fermé, loin, dans la brousse. Un seul moment que j'ai dit que non, 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 c'est trop. Donc, je vais rentrer dans mon pays. Vous décidez de rentrer au Bercaille. Une sage décision, mais pas évidente parce qu'un lieu et place de l'avenir meilleur que vous êtes allé chercher, vous revenez les mains vides. Une organisation qui vient, OIM, qui vient dit que bon, ok, si tu veux partir, ils sont là pour t'aider à rentrer. Je dis que je vais rentrer dans mon pays. Ma vie ne peut pas arrêter ici. Mes enfants aussi. Donc, je dois retourner dans mon pays. Donc, chaque jour, il reste la policier. Je dis que moi, je vais rentrer. Pourquoi? Je vais rentrer dans mon pays. J'ai fait trois ans, presque quatre ans ici, sans rien, pas du travail. Je n'ai pas l'endroit pour dormir, je n'ai pas les papiers, je n'ai pas le boulot. Je vais rentrer dans mon pays. J'ai commencé à fâcher. Chaque deux heures du temps, je vais chez la policier. Je dis que moi, je vais rentrer dans mon pays. Je vais rentrer dans mon pays. On vous annonce la date de votre départ. Dites-nous, M. Kodjo, quel sentiment vous anime en ce moment? Ah, c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie pour moi. Le 22 mars 2023, la nuit, une heure du matin, je vais partir. Au cours de la route aussi, je ne vais pas dormir. Comme il y a le cran aussi, tu vois la direction, tout ça. On est arrivé à Nehron, Baguida, je dis que c'est fini. La senture. N'avez-vous pas pensé au regard des autres, les gens du quartier, la famille? Je n'ai pas volé. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Pas de honte. C'est le voyage. En Europe, tout est réussi. De même que tout est pas réussi. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour moi. Ce que je n'ai pas trouvé en Europe, je dois faire tout pour trouver ça. Ça, c'est l'espoir pour moi. Quels sont vos nouveaux projets, si vous voudriez bien partager ces projets avec nous? Je voulais faire l'agriculture. On peut, on peut, on va voir. Alors, qu'avez-vous à dire à ces jeunes qui sont prêts à payer le prix pour se rendre en Europe? Je ne peux pas conseiller aujourd'hui à personne d'aller en Europe ou bien passer par la voie illégale. Si la personne est trouvée de l'argent, je peux faire quelque chose ici. Peut-être deux ans, trois ans, je peux dépasser celui qui en Europe. Je vais calculer l'agent que j'ai dépassé à peu près de 3 millions. 3 millions. L'argent-là, je peux faire quelque chose ici. Pour moi, je me suis tellement trompé. Sinon, jusqu'à présent, ça peut donner quelque chose. Rien n'est perdu. Donc, il y a toujours l'espoir. Un parcours rempli d'embûches. Merci à vous, Abiré Lémo. De toutes les façons, on est mieux que chez soi. La suite de ce journal avec les échos du palais. Dame Corbiaba est violée par un bouvier. L'inculpé a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Le dimanche 2 avril 2017, aux environs de 7 heures, « Dame Corbiaba, bébé au dos, part en brousse pour chercher le bois de chauffe. » Chemin faisant, elle croise un bouvier qui conduisait un troupeau de bœufs. Arrivé à sa hauteur, il l'interpelle et lui propose des rapports sexuels. Sans mot dire, elle allait son chemin quand d'un seul coup, cet inconnu l'a pris par le bras en réitérant sa proposition. Contre toute attente, il se saisit d'elle et commence à la déshabiller. Le pagne avec lequel elle portait l'enfant au dos se dénoue. Il arrache l'enfant et le dépose à quelques mètres du lieu d'agression, puis revient à la charge, cherchant à lui imposer les rapports sexuels de force. Ne se laissant pas faire, en poussant des cris de détresse, son agresseur la prend par le coup et sort son coupe-coupe pour la menacer de mort, si elle ne cède pas à sa volonté. Pendant qu'il s'acharne à la pénétrer, il entend le ronflement d'une motocyclette progressant vers eux. Il est alors contraint à interrompre sa sale besogne pour s'enfuir, abandonnant son téléphone portable et sa sandalette sur les lieux du crime. Dame Corbiaba profite pour alerter les passants qui partent aussitôt à sa recherche. Son agresseur Bouraïman sera arrêté quelques heures plus tard pour être conduit à la brigade de gendarmerie de Barcoissy. Devant la cour d'assises de Cara, l'inculpé a reconnu les faits. Déclaré coupable de viol, il a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle et à 3 millions de fonds CFA d'amende. Merci à vous Hélène Asabi. L'actualité sportive à présent, Kélim Poyandé est en studio avec moi. Kélim, bonjour. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous les auditeurs. La Coupe d'Afrique des Nations continue son bonhomme de chemin en terre ivoirienne. Au programme ce samedi, la Côte d'Ivoire s'oppose au Mali et l'Afrique du Sud se mesure au Cap d'Air. Oui Bénédicte, il faut dire que la rencontre qui retient l'attention du public africain et mondial reste bien sûr le choc Côte d'Ivoire-Mali. Deux frères réunis par les liens linguistiques, culturels et bien d'autres. Mais l'enjeu ici c'est une qualification pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Bénédicte, il faut dire que la statistique montre que sur 16 confrontations entre les deux pays depuis 1993, il y a deux victoires pour le Mali, trois matchs nuls et onze victoires pour la Côte d'Ivoire. Donc ça veut déjà dire qu'au vu de ces statistiques, déjà Emers Fay est le tout nouvel entraîneur de la Côte d'Ivoire et ses poulains partent favoris. Mais ce n'est que sur le papier, sinon avoir les matchs du Mali durant cette compétition avec une défense bien organisée, un jeu très cohérent. Le Mali est un pays aussi redoutable qu'on le pense et le match de ce soir sera un match très 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 électrique. Donc, verdict ce soir à 19h après la rencontre à Boaké. Alors, l'autre rencontre, comme vous l'avez dit, c'est le dernier de ces quarts de finale qui va opposer l'Afrique du Sud au Cap Vert, véritable révélation de cette compétition en Côte d'Ivoire pour cette année 2024. Et là, il faut dire que l'Afrique du Sud, historiquement, est le champion 1996 de cette compétition qu'elle avait organisée. Et il est à retenir également que le Cap Vert n'a pas démérité durant cette compétition. Donc, cela voudrait déjà dire que le match aussi est un match très alléchant. Et il faut dire que l'étape des quarts de finale, l'Afrique de l'Ouest, c'est tailler la part de Lyon avec cinq représentants. Donc, nous espérons avoir soit deux pays de l'Afrique de l'Ouest comme des finalistes ou bien un pays de l'Afrique de l'Ouest de la zone CDAO, bien sûr, en finale. Alors, sur le plan national, la coupe des vis de la zone 2 en tennis, bien sûr, se déroule toujours à Lomé, au Togo. Et le Togo est opposé ce samedi à l'équipe indonésienne. Les résultats seront donnés dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Kélim Poyodi. La revue de presse, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CDAO. Le Togo adhère à l'Organisation des États Américains, OEA. Le FNFI a célébré ses dix ans en présence du chef de l'État. Voilà les principaux sujets à la une des parutions cette semaine. La revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. Dix ans de combats inlassables contre la misère. C'est ainsi que OEA les vainqueurs perçoit les actions du Fonds national de la finance inclusive, FNFI. Le journal s'explique. Le FNFI s'est progressivement imposé comme un véritable filet de sécurité financière pour les populations vulnérables et les personnes auparavant exclues des services financiers classiques. Libération vient renchérir avec le succès et l'engagement du Fonds aux côtés des femmes vulnérables. Selon l'apparition, près de 2 millions de bénéficiaires, en majorité des femmes issues des couches sociaux professionnelles vulnérables, ont bénéficié du concours du FNFI pour une valeur globale de plus de 109 milliards de francs CFA. Ceci à travers 13 différents produits développés, précise le messager. Des acquis qui ont amené les bénéficiaires à témoigner leur reconnaissance au chef de l'État qui a assisté à la fête, rajoute le libéral. Autre acquis du chef de l'État, une diplomatie agissante et florissante. La dernière pouesse, l'adhésion du Togo à l'Organisation des États Américains, OEA. C'est Éco du pays qui l'annonce à sa une. D'après le journal, cette organisation ouvre plusieurs opportunités au Togo dans des innovations technologiques et en matière de défense et de sécurité. Éco du pays rajoute que l'OEA est fière d'appuyer le Togo au sein de l'organisation en tant qu'État observateur permanent. Pendant que l'Organisation des États Américains accueille, la CDAO est l'autre père des États membres. L'annonce de la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a fait la une des médias. Pour Méga Info, c'est à juste titre que les présidents des dix pays, à savoir Assimi Goeta, Ibrahim Traoré et Abdurrahmane Tiyani, ont décidé conjointement de sortir de l'institution. Il reproche à la CDAO de s'être éloigné des idéaux de ses pères fondateurs, d'être sous l'influence des puissances étrangères, trahissant ainsi les principes fondateurs de la dite institution. Et pire encore, ils ont été sujets de sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation des textes de la communauté, prélèvent la lanterne. Cependant, elles soulignent que les observateurs avisés s'attendaient à cette prise d'opposition du Mali, du Burkina Faso et du Niger de sortir de la CDAO depuis que l'annonce de la création de l'AES Alliance des États du Sahel a été faite. Selon la ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, l'un des membres de la mission de médiation de la CDAO au Niger, dans les colonnes du journal, ce retrait risque de déstabiliser la sous-région. La lanterne analyse. Si la France décide un jour de ne plus faire partie de l'Union européenne, il est évident qu'aucun pays africain ne s'immiscerra dans les affaires européennes. Il est alors temps que la France cesse d'intimider les pays africains, écrit le journal. D'ailleurs, la Mauritanie s'est retirée de la CDAO il y a quelques années sans trompette ni tambour, rappelle le journal. L'apparition le mania libéré se penche sur les conséquences économiques de la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO. N'ayant aucun débouché sur la mer et asphyxié depuis quelques mois par les sanctions économiques de la CDAO, ce retrait leur serait préjudiciable, surtout si l'institution décide de durcir sa réaction. Comme conséquence, il y aura une hausse de prix de biens de première nécessité, hausse du transport et des droits de douane. Cependant, la signature des accords bilatéraux avec les autres pays membres de la CDAO pourrait être une solution pour pallier ces conséquences en cas d'absence de compromis. Jusqu'à présent, la CDAO refuse de commenter et invoque le manque de notifications formelles, conclut le journal. Merci à vous Léontine Atogima pour la revue de presse. L'information insolite pour terminer, en Inde, un pigeon suspecté d'être espion a été enfermé pendant huit mois. Après des enquêtes, il a finalement été relâché après avoir été blanchi. L'oiseau avait été intercepté en mai dernier, porteur d'un message illisible et placé en détention dans une clinique vétérinaire de Bombay. Les arrestations de pigeons voyageurs pour espionnage ne sont pas rares en Inde. En 2016, l'un d'eux avait été incarcéré après avoir intercepté près de la frontière pakistanaise, porteur d'un message ménaçant à l'endroit du premier ministre Narendra Modi. Le magazine hebdomadaire de Radio-Lomé. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme ce journal magazine. Merci de votre fidélité d'écoute. La mise en onde a été assurée par Joël Eclou. Joël, merci. Le rappel des titres. Les pailles ou pipettes sont utilisées en grande quantité et deviennent ainsi une source de pollution. Ce 3 février est la journée pour attirer notre attention sur ce plastique dont l'utilisation n'est pas nécessaire. Incertitude à la présidence de l'Union africaine pour cette année 2024. A moins de deux semaines du 37e sommet des chefs d'État, l'organisation ne connaît pas le nom de celui qui va la présider. Vous avez suivi les explications dans ce journal. Et puis l'invité du magazine pluriel, vous avez suivi le témoignage de Kodjo, un aventurier de l'immigration clandestine désabusée. En sport, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, derby ouest-africain entre voisins ivoiriens et maliens pour une place en demi-finale. Et puis vous avez suivi les autres rubriques, les échos du palais et la revue de presse. Excellent week-end à vous!